... Faisons le constat inquiétant Découlant des récents événements tragiques Survenus sur toute l'étendue du territoire guinéen Générant de graves violations des droits humains Saccage de biens matériels Morts d'hommes Mutilations Arrestations arbitraires Destruction de propriétés Et restriction des libertés individuelles et collectives Fistigeons le fait que Depuis l'ouverture des classes Nos enfants sont toujours à la maison Demandons au gouvernement D'ouvrir le dialogue Avec le syndicat Pour que nos enfants Retrouvent le chemin de l'école De par le passé Nous avons organisé des marches pacifiques A travers lesquelles Nous réclamions que des enquêtes sérieuses Soient menées Afin de rendre justice Pour les victimes de différentes marches pacifiques Antérieures Des forces sociales et politiques A cette occasion Un mémorandum avait été remis Au ministre de la Justice Garde des Sceaux A ce jour Aucune action du gouvernement Allant dans le sens de nos revendications N'a été portée à notre connaissance Ce qui indique De manière claire Que l'impunité Est encore garantie Aux auteurs De ces graves violations Des droits humains Il n'est donc pas étonnant Que le crime Que les crimes Et les violences Continuent De plus belle La crise post-électorale Actuelle A enregistré Malheureusement Son lot de morts A Mandiana Un Deux à Konakry Et un à Kindia La comptabilité Macable Est en croissance Avec 98 De nos compatriotes Exécutés Froidement Par les forces De défense Et de sécurité Nous femmes de Guinée Sources de vie Fistigeons avec la dernière énergie La destruction intolérable Et inacceptable De ces vies humaines Nous déplorons La banalisation De ces tueries Et la tentative maladroite Et inadmissible Du ministre de la sécurité Tendant à défendre Les forces de défense Et de sécurité Qui, selon lui Auraient travaillé De manière professionnelle En tant que mère Sœur Et fille Nous continuons Sans relâche À avoir mal Et exigeons Que des enquêtes judiciaires Et équitables Soient menées Afin que justice Soit rendue Dans notre pays Nous prenons A témoin La communauté nationale Et internationale Et attirons son attention Sur la situation Préoccupante Des graves violations Des droits humains En Guinée Avec le risque D'une implosion Du pays Qu'elles peuvent engendrer Exigeons Exigeons la justice Pour les morts Exigeons l'arrêt immédiat De ces tueries Et de tout type De violence A l'endroit De nos filles Et fils De Guinée Lors des manifestations Pacifiques Nous envisageons Reprendre les manifestations Dans les prochains jours Pour amener Les autorités De ce pays A satisfaire Nos exigences Et nous les intimons A respecter Les acquis sociopolitiques Et les lois De la République Pour la paix La justice sociale Et la quiétude En Guinée Les femmes de Guinée Resteront debout Vive les femmes de Guinée Vive la paix Vive la Guinée Nous vaincrons